Peu de monde pour découvrir l'histoire des Schtroumpfs ou encore de Tintin cet après-midi. Le musée de la BD enregistre en juillet 40% de visiteurs en moins qu'à la même période l'été passé. Un chiffre déjà moins catastrophique que les deux derniers mois et ce en grande partie grâce aux Bruxellois. Au niveau de notre public, pour la première fois presque dans notre histoire, nous arrivons à convaincre un public bruxellois. Donc on a de plus en plus de Bruxellois, non seulement en pourcentage mais aussi en chiffre absolu. Moi je l'explique quand même un tout petit peu comme un mouvement de solidarité je pense. Et peut-être que les gens partent un peu moins en vacances dans ces temps qui ne sont pas certains du tout. On est inquiet chez soi mais ailleurs aussi. Et peut-être que les gens font des choses plus près de chez eux et qui vont regarder aussi le patrimoine qu'il y a quand même ici à Bruxelles. Même constat du côté de la foire du midi où le bilan est plutôt mitigé pour le moment. Le monde de clients c'est surtout des gens qui venaient de province. Les Bruxellois ils sont bien présents mais les gens qui viennent de plus loin de province, eux on sent qu'ils ont plus d'appréhension à venir. Ils ont plus peur que d'autres ? Je pense. Les Bruxellois c'est pas des peureux. Eux ils viennent tout le temps à la foire du midi. Et pas question pour les Bruxellois non plus de bouder les répliques miniatures de la Grand Place et la pose de son traditionnel tapis de fleurs. Grâce aux Belges, le parc est passé d'une chute de 45% de visiteurs après les attentats de France et de Bruxelles à 25% en juillet. Ce qui nous a fortement réjouis c'est l'augmentation de Belges, donc plus 21%, un peu plus de Flamands, encore un peu plus de Bruxellois et surtout beaucoup de Wallons, ce qui est une très bonne nouveauté. Reste aux Belges à continuer dans leur lancée pour que la saison touristique de Bruxelles tourne à nouveau à plein régie.